Dans un village, Marietou et quelques femmes s'emploient à préparer le beurre de karité. Elles utilisent principalement des foyers traditionnels, alimentés par le bois de chauffe à cet effet. Et sa cousine, Fatih, qui vient d'un village voisin, leur porte main forte lors de son séjour. Eh les femmes, vos mammites sont au feu depuis longtemps. Vous ne pensez pas que la pâte est bien cuite maintenant. Et nous pouvons passer à l'étape suivante. C'est trop tôt. Et habituellement, la cuisson nous prend beaucoup de temps. Il faut encore deux heures. Aïe, vous aussi, hein. Que vois-je là? Vous utilisez toujours ce type de foyer pour faire la cuisson. Tu sais, ma chère, on est fatigué d'utiliser nos mecs économiques pour l'achat des foyers qui ne durent pas et qui consomment beaucoup de bois. Viens voir par ici où on a un cimetière de foyer même. Hum, comme tout autre objet, il peut arriver que le foyer se garde vite. Cela dépend de sa qualité et de comment nous l'utilisons. Pour être sûr qu'on achète un foyer amélioré de qualité, il faut s'adresser à des revendeurs reconnus dans la communauté comme étant des fabricants de foyers améliorés ou des producteurs certifiés. Ils se trouvent partout dans les marchés. Tu peux l'utiliser pendant plusieurs années et faire vraiment des économies d'argent et de temps. C'est vrai que nous n'avons jamais cherché à vérifier si les foyers que nous utilisons sont certifiés. Prochainement, nous allons faire comme tu as dit. Il est très important de s'équiper en foyers certifiés. C'est source de garantie si vous l'utilisez correctement. Il faut également faire un bon choix de foyer amélioré. Faire un bon choix de foyer amélioré, tu veux dire quoi par là même? Il y a trois choses à prendre en compte dans le choix de votre foyer amélioré. La première est le type d'activité que vous menez ou souhaitez faire avec le foyer amélioré. Par exemple, si c'est pour faire la cuisine pour la famille, c'est différent de si on veut réaliser des activités génératrices de revenus comme la production de l'achéqué, la transformation de beurre de carité ou la production du dolo. La seconde est la taille des marmites. Le foyer doit correspondre avec la taille de la marmite pour être efficace et assurer une bonne cuisson en un temps raisonnable. La troisième chose, c'est le type de combustible qui est disponible dans votre zone. S'il est difficile d'avoir du charbon, il est préférable d'utiliser des foyers à bois. Tu sais, j'ai bénéficié d'une formation dans le domaine. Donc, tu es devenu enseignante des foyers améliorés, quoi. Depuis ma formation, je sais prendre soin de mes différents foyers améliorés, comme j'entretiens mon époux. Toi là, tu as beaucoup de secrets de forme à partager avec nous, Dave. Ah, comme pour vos époux-là, il faut savoir ce qui est bon pour le foyer amélioré et ce qui ne l'est pas un. Ah bon? Il y a cinq choses à faire pour que votre foyer amélioré fonctionne correctement. 1. Disposez le foyer en fonction de la direction du vent pour assurer une bonne ventilation et avoir une bonne combustion. 2. Enlevez la cendre avant l'allumage pour assurer une bonne combustion. 3. Posez le foyer amélioré sur une surface bien plane qui permet d'éviter que la mammite tombe pendant la cuisson et les risques de se faire brûler. 4. Réglez l'intensité de la flamme, soit en rabattant la fermeture du foyer pour diminuer l'intensité de la flamme, soit en diminuant le combustible ou encore en ouvrant grandement la fenêtre du foyer pour augmenter l'intensité. 4. Éteindre le feu hors du foyer lorsqu'on finit de cuisiner, ce qui permet d'augmenter la durée de vie du foyer. 5. Mettre exactement la quantité de combustible qu'il faut pour ne pas surcharger le foyer. Ce n'est vraiment pas compliqué à mettre en œuvre. Et si vous mettez en pratique ces conseils, vous allez aimer les foyers améliorés aussi. Et dis-moi, que peut-on faire pour bien entretenir un foyer pour le garder longtemps? C'est le conserver en un lieu sûr et approprié à chaque fois que l'on ne l'utilise pas, car il n'aime pas être battu par la pluie et être dans l'humidité. Il est aussi nécessaire d'éteindre chaque fois le combustible en dehors du foyer pour éviter les fortes variations plus de température qui le détruisent. En plus, enlever les restes d'aliments et la cendre chaque fois que nécessaire. Enfin, renouveler les pièces ou composantes telles que les grilles, les supports, l'ouverture quand elles sont abîmées pour assurer le bon fonctionnement et prolonger la durée de vie du foyer amélioré. Hé, c'est bien compris même! Ma voisine me dit qu'avec n'importe quel foyer amélioré, on peut utiliser n'importe quel combustible. Est-ce vrai? Non, il faut utiliser chaque type de foyer avec le combustible qu'il faut. Il y a des foyers pour le charbon, le bois et le gaz. Il est très important de respecter cela. Tu as entendu voisine, à chaque type de foyer sont combustibles. Autre chose importante sur les combustibles tels que le charbon et le bois. Il faut qu'ils soient bien secs et de bonne taille pour ne pas boucher l'ouverture du foyer. Il faut mettre juste la quantité qu'il faut. Hé, nous sommes maintenant bien informés pour entretenir nos foyers améliorés comme nos époux. Pour réduire la consommation de combustible, gagner du temps, réussir la cuisson des aliments et bien mener nos activités génératrices de revenus, utilisant efficacement les foyers améliorés. Merci. 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 Merci.